information importante à propos des cadeaux sur fortnite depuis la mise à jour d'aujourd'hui fortnite a décidé de supprimer la possibilité d'offrir le reste d'un pack de skins à un autre joueur parce que en réalité il y avait un glitch donc je sais pas si vous étiez au courant il y avait un glitch qui permettait de débloquer la pioche fncs gratuitement en se faisant rembourser les trois quarts du pack donc en fait on achetait les trois quarts du pack ensuite on se faisait rembourser et après le remboursement ben il y avait un bug et fortnite nous offrait la pioche fncs donc là actuellement ils ont désactivé l'option où on pouvait offrir le reste d'un pack donc si par exemple quelqu'un acheté un skin mais il avait pas tout le pack on pouvait lui offrir le reste du pack avec une réduction de v bucks en fonction de ce que le joueur avait déjà acheté donc regardez si maintenant je veux offrir le pack billy à un ami je vais d'en offrir et là je vais chercher après une personne qui possède un objet voilà par exemple ici il ya une personne qui possède justement l'objet enfin il a acheté le skin parce qu'on le voit en images de profil mais voilà cette personne elle a acheté le skin si maintenant je voudrais lui offrir le reste du pack ben maintenant je ne peux plus parce qu'il ya un problème il dit s'il ya un problème ne peut pas recevoir de cadeaux actuellement mais aussi par exemple je vais sur un autre cadeau je sais pas moi je vais lui offrir par exemple la bicyclette ben là vous pouvez voir que le même joueur je peux lui offrir la bicyclette c'est juste que maintenant on peut plus offrir le pack complet alors est ce que ce problème va rester en illimité est ce que c'est une décision officielle et illimité que fortnite va laisser ça j'en sais rien j'espère quand même qu'ils vont pas le faire parce que moi j'offre justement des packs de skins à ma communauté de temps en temps et en fait cette option me permet de leur offrir des packs de skins à hauteur de ce que l'abonné a gagné en vbox en participant par exemple à mes événements sur mes maps créatif donc voilà au final c'est un peu dommage parce qu'ils ont puni toute la communauté pour un pourcentage de joueurs qui ont profité de ce glitch après je lance pas la pierre à ceux qui ont présenté le glitch 1 parce que moi moi même je l'aurais présenté j'étais au courant je l'ai pas fait mais si j'aurais pu je l'aurais fait en vrai les glitches comme ça c'est des trucs que je kiffe et je l'aurais sûrement présenté à ma communauté mais cette fois ci je sais pas pourquoi mais j'avais pas envie de le présenter je trouvais que je sais pas ça c'était pas cool donc je l'ai pas présenté cette fois ci après voilà franchement je juge vraiment pas les personnes qui ont exploité ce glitch vous aviez eu raison quand on peut obtenir un truc gratuit quand il ya un petit glitch qui ne dérange personne d'autre à part ben le créateur du jeu ben moi je trouve que voilà vous pouvez en profiter tant que vous dérangez pas les autres joueurs je vois pas où est le problème mais enfin bref j'ai dit ce que j'avais à dire j'espère que cette vidéo d'information vous aura éclairé sur le sujet et sur ce je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soin que le mec et ciao peace